Après 60 ans de carrière, Serge Lama se rendait vendredi 10 février 2023 sur scène pour faire ses adieux sur la scène des Victoires de la Musique. Interviewé par RTL samedi le lendemain, il a expliqué ce qu'il a poussé à s'y rendre, malgré ses problèmes de santé. Il y a des artistes qui se donnent jusqu'au bout pour leur public. C'est-il le cas de Serge Lama, qui a fait une apparition très remarquée vendredi 10 février 2023 sur le plateau des Victoires de la Musique. Après 60 ans de carrière, le chanteur venait récupérer sa Victoire d'honneur. Une surprise pour le public qui ne s'attendait pas à le voir puisqu'il avait refusé de s'y rendre. Serge Lama a reçu de nombreux hommages lors de la soirée, des artistes comme Elodie Frégé ont repris ses tubes. Sa présence a été l'opportunité certaine d'adresser ses mots à son public, ce soir j'ai une victoire, je suis très ému. Je suis très ému car si y est-il peut-être la dernière fois ce soir que je vois un public m'acclamer debout. Et si y est-il certainement la dernière fois puisque vous le savez j'arrête les frais, mon corps ne peut plus suivre. Je ne veux pas chanter assis. Des proches concernés par la récompense ces conditions étaient donc les suivantes pour se voir sa Victoire d'honneur, quelqu'un le récupérerait pour lui parce qu'il était très abîmé physiquement, et avait beaucoup de mal à marcher, avait-il révélé dans les colonnes du JDD le 5 février 2023. Mais alors, qu'est-ce qui lui a fait changer Davis ? Samedi 11 février, interrogé par RTL, le chanteur a expliqué la raison de sa présence aux Victoires de la Musique. Mon fils m'a dit, hier, papa, tu prends, tu prends, alors si est-il ce que j'ai fait ? J'ai obéi à mon fils et c'était chouette, a-t-il confié. Une joie qui a été démultipliée lorsqu'il a pu empoigner son prix, semble-t-il. Ça m'a fait très plaisir de recevoir cette récompense de toute la profession. C'est le bon moment, je m'enlevais, j'ai une victoire. Voilà, si est-il une carrière, si est-il 60 ans de vie. Si est-il le couronnement de tout ça, si est-il formidable. Un au revoir digne d'un grand artiste. Sous-titrage Société Radio-Canada